Bonjour à toi et bienvenue dans ce 37e épisode de ma série Street Workout. Aujourd'hui, je suis Flemmard. Donc, une séance potentiellement bien intense s'annonce, parce que j'ai remarqué que c'était lors des séances où j'avais le plus la flemme de m'entraîner que je cassais la baraque, généralement. Contextualisation, aujourd'hui on est lundi. Samedi et dimanche, j'ai fait de la récupération active, pas de vraie séance. Je me sens frais au niveau du haut du corps, j'ai bien récupéré. Jeudi, j'ai eu la brillante idée de travailler le bas du corps. Donc, j'ai fait des pistol squats avec la méthode Lafay. Donc, j'ai parlé dans l'entraînement précédent. Je me suis flingué les cuisses, mais d'une puissance. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas fait les jambes. J'ai fait que dalle, quoi. J'ai fait 30 pistol squats par jambe. Vraiment, j'ai boité les trois derniers jours. Pourquoi je te parle de ça ? C'est vrai, ça. Pourquoi je te parle de ça ? Eh bien, parce que j'ai aussi eu le tournage d'un projet ce week-end. Je parlerai de ce projet peut-être à d'autres moments, mais ça reste secret. Et pendant ce tournage, du coup, j'étais debout à parler et autres. Comme je devais être debout, mais que j'avais des courbatures aux quadriceps et que envoyer les hanches vers l'avant, ça étirait un petit peu les quadriceps. Au final, pendant les trois jours de grosses courbatures que j'ai eues, ma posture a changé. Pour ne pas avoir la douleur aux quadriceps, j'étais légèrement plus penché en avant en permanence. Et ça m'a entraîné des douleurs au niveau du dos. Un truc de dingue. En fait, le dos était juste beaucoup plus contracté qu'à son habitude en permanence et il n'a pas kiffé. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler un petit peu des douleurs de dos et de comment on peut y remédier. Parce que c'est probablement les douleurs qui touchent le plus de monde dans le monde. Ça t'est peut-être déjà arrivé à toi. Donc, je trouvais ça bien de parler de ce sujet-là. Déjà, comme tu peux le voir, la cause, c'est pas le dos en lui-même. La cause, c'est qu'un des muscles à côté était trop tendu en permanence. Et donc, il y a des compensations qui se sont créées. Les compensations, on en parle beaucoup en street. Mais à vrai dire, elles ont lieu peu importe le mouvement qu'on souhaite faire. Là, comme j'avais les psoas trop serrés, tu peux imaginer que c'est comme si j'avais mis un porte-jartel mais qui était trop court. Et bien, comme je t'ai toujours penché en avant pour moins utiliser mes fessiers et par conséquent étirer mes quadriceps, et bien mon bas du dos prenait toute l'attention. Ce qu'il faut que tu comprennes par là, c'est que lorsque toi, tu as un souci quelque part, que ce soit au bas du dos ou sur une autre zone du corps, parfois, c'est la zone en question qui est problématique, mais ça peut aussi être les zones à côté. Et très souvent, lorsqu'on a un problème au niveau du bas du dos, c'est qu'on a un manque d'implication fessiers et un manque d'implication abdos. C'est des muscles qu'on a du mal à utiliser, donc c'est un problème technique, tu as du mal à l'utiliser, ou alors ça peut être un problème de force. Ça peut aussi être un problème de souplesse. Mais généralement, ce n'est pas un problème de force, étant donné la taille des fessiers comparée au bas du dos, c'est plus un problème de souplesse ou un problème de technique. Tu as du mal à ressentir la zone, ou alors tu ne vas tellement jamais dans cette amplitude-là que tu perds peu à peu tes aptitudes à y aller. Donc la solution que j'ai trouvée pour mes douleurs de bas du dos, c'est que je me suis mis à étirer fréquemment, pas très longtemps, mais fréquemment, psoas et quadriceps. Pour ça, je faisais une posture de chevalier servant au sol, je te montre ça juste après. En gros, je faisais un truc qui ressemble à ça, j'essaye d'envoyer les hanches vers l'avant. Hop ! Tu envoies les hanches vers l'avant, là ça étire relativement peu le quadriceps, ça étire pas mal le psoas. Donc le psoas, c'est le fléchisseur de hanche, le truc qui te sert à lever la jambe lorsque tu veux faire un L-sit par exemple. Et lorsque je faisais cet étirement, je contractais en plus le fessier. Comme ça, ça me... entre guillemets, ça lubrifie le chemin nerveux qui va jusqu'au fessier, ça t'apprend à mieux les utiliser, à mieux les ressentir aussi. C'est souvent ce qu'on appelle Mind Muscle Connection en anglais. Donc en faisant ces petits étirements tout au long de la journée, pas longtemps pour pas aggraver mes courbatures ou me fatiguer trop, ça m'a permis d'avoir une meilleure posture et donc de moins souffrir parce que j'étais plus aligné. De manière générale, j'ai pas de problème sur la gaine abdominale parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, que ce soit en force, en souplesse ou en technique. Mais de ton côté, si étirer les psoas en serrant les fessiers, ça t'aide pas, tu peux essayer de renforcer et d'étirer toute la zone abdominale. Donc il faut t'entraîner à faire dos rond, dos creux, s'incliner sur le côté. Et lorsque tu fais tout ça, tu contractes. Et de cette manière, tu vas tout renforcer. Renforcer, ça passe pas vraiment, ça passe pas forcément par mettre de la charge. Ça peut juste aller en amplitude et essayer de gainer et de résister. Ça travaille très très bien, surtout pour des muscles posturaux qui sont pas habitués à de l'amplitude comme ça. Mais voilà en tout cas les solutions pour problèmes de dos. N'hésite pas à envoyer cette vidéo aux personnes que tu connais et qui souffrent de problèmes de dos. Tu peux aussi leur proposer l'étirement que je viens de te montrer. Je rappelle, tu te m'enfantes, le pied sous le genou à peu près. Parce que si jamais t'as un angle comme ça et ton talon sera susceptible de décoller, tu vas pas mettre la tension là où on veut. Nous, on veut que ça étire principalement la hanche ici, le psoas. Donc on avance tout ça et on a l'intention d'envoyer le bassin vers le sol, ça en serrant les fesses. Donc on contracte quelques petites secondes puis on revient. Lorsqu'on fait ça, de la même manière, le but c'est pas de conserver un dos super creusé. Là, mon dos, il est plat. Là, mes abdos sont contractés. Un peu comme si je voulais encaisser un coup de poing. Si ça me fait mal aux genoux, bien évidemment, tu fais sur un tapis. Mais voilà, ça fréquemment, ça peut vraiment aider pour ce qui est des douleurs de dos. Donc si je reviens à mes entraînements, pas quoi faire. Aujourd'hui, je vais tester, je pense. Peut-être pousser. Avoir ses bras pliés, bras tendus, concentriques, excentriques, ça je sais pas. Mais j'ai envie de faire des séries longues par contre. Allez, c'est parti. Bon alors, point numéro 1, il caille sa mère. Point numéro 2, il caille encore plus sa mère parce que quand j'ai un peu faim, j'ai remarqué que j'avais froid. Voilà. S'il te plaît, observe et dis-moi que je suis pas le seul à avoir froid quand j'ai faim. Je me suis pas penché sur l'aspect scientifique de la chose, mais j'ai l'impression d'être très très chelou. Sinon, il est 11h15. À midi, j'ai un appel. Donc ce sera entraînement express. Il va falloir que j'aille vite là. J'ai un appel avec Jolane pour la GABT. La GABT a d'ailleurs été annoncée. Donc la 5ème édition de la Gravity Armoric Battle Tour. Elle aura lieu du 15 au 18 août. Je compte sur ta présence. Prends tes vacances pour pouvoir venir. Ça va être de la frappe atomique. Une compétition comme tu l'as jamais vue. Parce que c'est pas juste une compétition. Là, c'est sur 4 jours. Donc si tu veux plus d'infos, tu vas sur la page Insta Gravity Street Workout. Où tu auras tous les détails que tu veux. Mais il y a 3 compétitions en une pour les débutants, pour les confirmés et pour les pros. Enfin, eux, ils appellent ça débutants, pros et élites. Mais tu vas sur la page Insta Gravity Street Workout. Musique 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et moins bien que ce que j'ai pu faire aux derniers entraînements Et ça je suis certain que c'est parce que je ne l'ai pas à fait fréquemment Ces derniers jours j'ai lésiné sur la planche On va dire que j'ai peut-être fait une ou deux séries techniques samedi Mais sinon mon dernier entraînement planche il remonte à jeudi Donc ouais ça fait loin on va dire Technique j'ai déjà fait mieux En revanche en termes de volume c'est pas mal du tout Je me tâte même à tester du XXX Donc commencer par les push-ups Puis presser puis essayer de tenir en hold Et puis voilà comme ça ce sera bien Pour le reste de ma séance Un petit peu de combo plus court Où j'essaye de perfectionner la forme Air en faux musculaire en dips Zanetti Je sais pas si je vais le garder Je sais qu'il faudrait que je le garde en soi Mais je me tâte Je réfléchis Parce que j'aime bien Autant j'aime bien le set and rep Ou le street lifting Autant les exercices comme ça Avec de la charge en plus Je sais que je peux aimer ça par moment Mais là j'ai pas plus la foi que ça Donc à voir Peut-être que j'en ferai Sous-titrage ST' 501 Je sentais que nerveusement J'avais dû juste sur la première combinaison Mais ça sert à rien de continuer Là en l'état Je sens que mes combos ont envie de tomber A une, deux presses un peu moche Donc autant peaufiner tout ça Et rajouter un petit peu De wall arm and stand Ou de front dans les combos Faut que la technique revienne Si je veux pouvoir forcer convenablement dessus Du moins que l'activation revienne Ah bah il commence à pleuvoir Bon je sais pas trop pourquoi Mais aujourd'hui je me sens pas Dedans à fond J'avais la flemme Mais c'était pas la bonne flemme On va dire Pas la flemme qui te permet de tout casser Juste la flemme du Je le sens pas Donc bon bah C'est pas grave Je bosserai plus sur ma technique Et puis Pareil Demain je bosserai plus sur ma technique Après je vais aller dans le hangar Faire quelques dips Mais ouais j'aurai pas le temps Pour faire les anethypress aux haltères Et ouais J'ai pas envie que l'entraînement s'éternise Je suis de peaufiner un peu la technique pour la fin Aïva Je suis de peaufiner un peu la technique WE ARE Sous-titrage MFP. ... 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